Le vice-maire de Sonfonia salue la mobilisation des citoyens de sa commune et affirme que des sanctions vont être prises désormais contre ceux qui déverseront des ordures dans les caniveaux. Depuis ce matin, la population est mobilisée pour l'assinissement de la ville. Ce que j'ai constaté personnellement, le remplacement des caniveaux est dû au comportement des boutiquiers. Cette remarque est faite par l'ensemble des citoyens, y compris les autorités, mais nous parlons des sanctions conformes à cette mesure. Balai à la main, le ministre de l'Information et de la Communication a participé à la journée d'assainissement spécial organisée par le gouvernement. Fanasouma appelle les citoyens à s'impliquer davantage dans l'assainissement. Vous avez constaté, depuis 8h30, nous sommes sur le terrain. Nous sommes présentement au Carrefour T6 pour faire des travaux d'assainissement. C'est une unité d'action engagée par le gouvernement, à travers le président de la République, le général de brigade Mamadi Doumbouillard. Mais je crois que cette action doit être suivie par tous les citoyens. Parce que l'assainissement, ce n'est pas un seul jour. Ça doit être continuel, tout le monde doit s'impliquer. Et surtout les rivérins, surtout les boutiquiers, surtout les personnes qui se promènent un peu partout, les usagers de la route, tout le monde doit donc s'impliquer pour assainir complètement. Surtout que c'est la saison de pluie qui est arrivée. C'est normal que tous les jours qu'on essaye de s'impliquer, et dans nos familles, et un peu partout à travers le pays. En dépit des efforts fournis par le gouvernement pour assainir la capitale qu'on a créé, certains citoyens profitent toujours de la pluie pour déverser les ordures dans les caniveaux. Eh, madame la...